Vous croyez voir des cailloux ? C'est beaucoup plus que ça. Hum, superbe ! Ici reposent les déchets d'un atelier de taille et de fabrication de lames. Il y a 24 000 ans environ, un petit groupe de chasseurs-cueilleurs profite de la présence d'un Silex de très grande qualité pour s'installer pendant quelques semaines. Ils sont allés ramasser des blocs de Silex, ils ont produit leurs outils, les perçoires, les grattoirs, les burins, qui leur ont permis de chasser, qui leur ont permis de transformer les carcasses d'animals pour se vêtir et pour survivre à cette période de très grand froid. Ce chantier est fouillé avant la construction d'une maison. Minutieusement, les archéologues en extraient chaque Silex. Plus tard, ils seront étudiés par les scientifiques. Pour l'instant, on nettoie, on prend des coordonnées avec le taquéomètre et ça va nous permettre après d'avoir une carte de répartition des pièces. Pour la Dordogne, ce site est le site de la décennie. La densité de mobilier archéologique est ici exceptionnelle. La qualité du mobilier, son état de fraîcheur, de préservation, c'est vraiment quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours. Avec parfois jusqu'à 400 Silex au mètre carré, la tâche est immense. Pour l'instant, les scientifiques n'ont trouvé que les chutes de fabrication des lames, mais aucun outil qui en est issu. Une chose est sûre, la présence de cette ressource était stratégique. On est sur le plateau du Pêcharmant, donc c'est un plateau qui est légèrement surélevé par rapport à la vallée de la Dordogne. Et les chasseurs-cueilleurs ont chassé des troupeaux de rennes, de chevaux, qu'on pouvait retrouver dans la vallée, dans la vallée de la Dordogne, ou dans la vallée de l'Île, ou la vallée de la Vézère. Ce chantier de fouilles se poursuit jusqu'à fin juin. Si les financements le permettent, il pourrait même être prolongé tout l'été, au vu de l'intérêt du site. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.